... On va commencer d'abord par parler de la vie réelle des quartiers et comment le journalisme, les investigations, spécialité de médiapart, peut être un apport, est-ce qu'il y a des nouvelles formes éventuellement à inventer. Alors quand on parle des quartiers, les journalistes ne savent forcément des grandes dates. 1983, un des grands épisodes milo-déritants issus des banlieues françaises, les révoltes urbaines de 2005, très bienvenue par certains journalistes, les éleutes, 2015, la marge de l'électivité par exemple, puis dans une actualité plus récente, le rapport de l'eau au milieu d'avril, et puis ce qu'il y a pu avoir derrière. Alors vous voyez déjà que sur le champ lexical, il y a peut-être des choses à dire, je prévenais une précision de vocabulaire, on parle de quartier, on parle de banlieue, on parle d'espaces urbanisés périphériques, donc on parle exactement de quelques recours de ces derniers. Moi, ce qui m'importe c'est l'adjectif populaire, c'est pas seulement le territoire, c'est de dire que, voilà, il y a d'abord une réalité, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos apparences, nos croyances, il y a d'abord une relégation sociale. C'est d'abord ça, on met les pauvres avec les pauvres. Et du coup, pour avoir bonne conscience chez ceux qui dirigent, qui dominent, on va dire que vraiment, ces pauvres-là, ils sont barbares. Je voudrais revenir sur 2005, parce que 2005, ça a à voir pour moi avec ce qui nous a amené à fermer qu'il n'y a pas. Les événements de 2005, vous vous souvenez, c'est Kishi, c'est Sied et Gouna, c'est des jeunes qui, pendant le ramadan, jouent au foot. Il n'y a pas de commissariat de police. Il y a un voisin qui se trompe, qui croit qu'il y a un cambriolage, quelque chose comme ça, qui appelle. Et arrivent toutes sirènes hurlantes, des policiers qui ne connaissent pas du tout le territoire. Les jeunes, ils jouent au foot. Donc s'ils jouent au foot, ils n'ont pas leur paquet d'identité pour ne pas les perdre. Ils se disent, on va se faire engueuler à la maison. C'est le ramadan, c'est la rupture du jeûne, donc les cours, les policiers, les courses. Et vous connaissez la suite, deux d'entre eux, trois, vont aller se réfugier dans un poste de transformation électrique, et deux vont en mourir. Pourquoi je vous raconte ça ? C'est que tout ça arrive au moment où moi je viens de quitter le journal où j'ai travaillé un quart de siècle, Le Monde, qui est comme le journal de référence. Et vous savez ce qui s'est passé avec cet événement. Il y a eu un sursaut de la jeunesse à Kishisoubois, qui a demandé des comptes. Et au lieu qu'on l'entende, il y a eu un ministre de l'Intérieur, à l'époque, il est devenu président de la République après, qui a mis de l'huile sur le feu, qui a envoyé des forces de l'ordre en grand nombre, y compris comme c'était le ramadan qui, le dimanche, ont envoyé des grenades non loin d'un lieu de prière. Bref, c'est que ça, que ça démarre. Ils demandent justice, ils demandent de comprendre ce qui s'est passé, et puis on leur répond par la force. J'avais quitté le journal où j'ai travaillé un quart de siècle, où j'ai dirigé la rédaction, et j'ai vu les médias, y compris ce journal, répercuter le mensonge du pouvoir. Qui disait que c'était des jeunes délinquants ? Qui disait qu'ils avaient volé ? Qu'ils disaient qu'ils échappaient à la police parce qu'ils avaient commis un délit ? Et ce n'était pas compliqué de se renseigner. Je le dis de manière très personnelle, il se trouve que je sortais d'un procès sur une affaire d'État dont j'ai été le protagoniste, qui est l'affaire des écoutes de l'Élysée, qui concernait la présidence de François Bitterrand, ma mise sur écoute et d'autres gens qui dérangeaient cette présidence. Une mise sur écoute illégale, un cabinet noir, le cœur de l'État qui veut empêcher que les choses sortent. Les grands frères, comme on dit, ils ont entendu à la radio qu'il y avait ce procès et qu'il y avait des avocats, les miens, qui savaient résister à l'État. Et du coup, c'est comme ça que les avocats qu'on avait défendus dans cette affaire d'État ont été les avocats. Jean-Pierre Lignard et Emmanuel Torchman. Et y compris, comme vous savez, l'un des ultimes épisodes s'est joué ici à Rennes. Et là, son un perdu. Ça a été, les policiers, voilà. En plus, c'était pas les policiers individuellement, c'est le système. C'est pas seulement la policière qui laisse, ne comprend pas l'alerte sur les jeunes qui sont dans le poste de transformation électrique. La police, elle n'est pas là pour protéger l'État. Elle est là pour nous protéger. Et donc, si elle est là pour nous protéger, elle est là pour nous protéger, y compris des jeunes qui, parce qu'ils ont peur, vont mettre en danger leur vie. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la police n'a pas été les protéger. Je vous dis ça parce que c'est au cœur de notre sujet. L'enquête, l'investigation, c'est quoi ? C'est simplement aller chercher l'information que des pouvoirs veulent taire, veulent cacher, veulent étouffer. Et pour les quartiers populaires, parce que c'est l'expression que je préfère employer, voilà, eh bien, c'est un enjeu permanent. Parce que, pour être dans l'indifférence, on va diaboliser ce qui se passe. Le BondiBlog est notre partenaire à Mediapart. C'est lui qui a fait la contre-enquête sur un média dominant qui dit « Il y a un bar sans femmes à se vendre. Un café dont les femmes ne peuvent pas venir. » Mensonge total. Mais c'est aussi, puisqu'on publie des enquêtes du BondiBlog, ils ont fait une enquête sur la discrimination au logement. C'est une réalité. La discrimination liée au nom de famille, à sa consonance, liée à l'apparence sur l'accès au logement. C'est des enquêtes. Les enquêtes, ce n'est pas seulement un scoop, une affaire d'État. C'est faire ce travail très concret, comme on l'a fait récemment, y compris sur le football, par rapport à ces questions de discrimination. Donc, pour moi, voilà, je pense que la confiance dans le journalisme, c'est aussi de se dire que... Moi, j'étais à Rosa Parc ce matin. Bon, alors ça, après, c'est une histoire personnelle. Moi, j'ai grandi à la Caraïbe, après, dans les Caraïbes, après, en Algérie et tout. Mais bon, voilà, moi, je me suis senti... J'allais dire, c'est moi. Je veux dire, je ne suis pas ailleurs. Voilà. C'est la France. C'est notre pays. Je n'ai pas l'impression d'être... Voilà, comme... Transporter. C'est important, cette idée que nous, journalistes, on se dise qu'on est aussi content de l'égalité. Que les gens ne se disent pas, mais au fond, même dans la représentation dans les médias, il y a des plus égaux que d'autres. D'accord. Mais alors, on peut comprendre que l'État, justement, face à une politique, clairement, de relégation sociale, comme vous avez pu le dire, cherche à instrumentaliser un petit peu la situation, notamment quand on a un discours sécuritaire ou de la peur. Mais alors, pourquoi est-ce que, eux, les médias, suivent tout ça ? On connaît aussi la situation au roi local, ici, avec des journalistes, enfin, des journaux comme West France, qui traitent des quartiers comme Leblône, qui est dédi, en suivant souvent, parfois, un discours municipal. Pourquoi sont-ils liés ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette attitude-là ? Moi, je n'aime pas donner des leçons aux autres. Je préfère parler de ce qu'on fait. D'abord, il y a une vérité toute bête, c'est que les médias dominants, ils suivent l'idéologie dominante, la ligne de plus grande pente. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des médias indépendants qui bousculent, qui soient un aiguillon et qui réveillent. Rappelez-vous, Mediapart s'est créé il y a 10 ans. À l'époque, l'investigation, il n'y avait pas. Cache-investigation n'existait pas. Envoyer spécial n'existait pas. Ça a réveillé, ça a donné des vocations. Aujourd'hui, Elie Sucé est identifiée dans le service public à l'investigation. Donc, on est là aussi comme un aiguillon. C'est pour ça qu'il faut un pluralisme. C'est pour ça qu'il faut des médias vraiment indépendants qui réveillent les autres. Moi, j'ai toujours conçu le journalisme comme une bataille. Et une bataille, y compris à l'intérieur du journalisme, c'est pour ça qu'il faut aussi un pluralisme de l'information. Le numérique, le digital, doit permettre de faire surgir des nouveaux médias et qui, si j'ai bien compris, sont venus toute cette journée aujourd'hui ici à la maison de quartier parce qu'il faut qu'il y ait un nouveau pluralisme, qu'il y ait de nouvelles voies qui se fassent entendre. Et il y a maintenant les moyens. Par exemple, quand on s'est créé, il n'y avait pas de financement participatif. Cette possibilité de financer un média pour qu'il y ait le pluralisme des médias en ayant y compris la possibilité de le déduire de ses impôts parce que c'est d'intérêt public, etc. Il faut aider à cela. Il faut aider à ce qu'il y ait des médias différents. Je pense que ça, vous avez beaucoup en parlé avec Nils Solary dans le deuxième atelier. Moi, je voudrais revenir sur un des dossiers que vous avez sur Mediapart qui s'appelle Quartier populaire et politique de la ville. On trouve vraiment de nombreux articles et aussi des références vers d'autres médias amis, si on peut appeler ça. Quand vos journalistes viennent présenter un article sur un sujet qui fait un angle et il y a des angles bons ou moins bons des plus pertinents que d'autres, quels types d'angles sont pertinents sur ces questions de politique de la ville et de quartier populaire ? Nous, on a... Mediapart, c'est pas du tout vertical. Donc c'est pas tiens, voilà mon article, est-ce que je suis autorisé à faire tel article ? D'abord, c'est d'abord des terrains qu'on cherche. Vous parlez de partenaires, par exemple Marsacu qui est notre partenaire à Marseille. Vous avez vu cet immeuble qui s'est effondré ? Il l'avait traité Marsacu. Il l'avait raconté. Il y a plusieurs mois, ils avaient dit mais ça ne peut pas tenir, ça va s'effondrer un jour. C'est pour ça que c'est un scandale par rapport à la ville. Elle ne pouvait pas dire qu'elle ne savait pas. Alors c'est très triste de se dire qu'on a lancé l'alerte et que ça ne tient pas. Quelle est la ligne qu'on doit suivre ? On doit suivre des questions d'intérêt public. Se demander si c'est d'intérêt public. On ne cherche pas l'anecdote, on ne cherche pas à embêter les personnes, on ne cherche pas à dévoiler des secrets intimes, ce qui est d'intérêt public. Donc vous avez votre réponse. L'état des bâtiments est d'intérêt public. L'état, le comportement en accès aux services publics, aux hôpitaux, à la santé est d'intérêt public. La question des écoles, j'ai été accueilli par le collectif qui refuse qu'on supprime l'un des deux sites de Rosa Parks par un tableau Excel ce matin. Bon, c'est tout ça qu'il faut faire vivre. C'est toutes ces questions d'intérêt public. Il faut sortir de cette idée que c'est l'État qui sait seul ce qui est d'intérêt public. La population a une expertise. La population sait les choses. Alors ça ne veut pas dire que la population a forcément raison, mais on ne peut, moi sur l'histoire, je ne connais pas, mais sur l'histoire des deux sites de Rosa Parks, ce qui me sidère de ce qu'on m'a raconté, c'est que le département avait, le rectorat, laisse faire, ils ont décidé ça sans consulter, sans aller voir les familles, les enseignants, les responsables et dire, bon, on a cette idée-là, on pense que ce serait bien. Notre tableau Excel nous dit que ce serait bien. Mais le tableau Excel, ce n'est pas humain. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, alors vous n'êtes pas d'accord, mais peut-être si on fait ça, il faudrait faire quoi ? Il faudrait répondre comment ? On élabore, on co-élabore quelque chose. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe d'en haut. Et je pourrais multiplier les exemples, mais je prends cet exemple concret sans me prononcer sur le fond de l'indépendant qui était. Je dis juste que la méthode ne va pas. La méthode ne va pas. On ne peut pas dire aux gens que je sais mieux ce qui est bon pour vous sans vous avoir écouté à votre place. Donc, pour répondre à votre question, c'est ça, quand on dit, pour moi, c'est, par exemple, je n'aime pas quand on dit politique de la vie. j'étais dans un endroit là, en revanche, de désert rural, au cœur pas loin de l'Ardèche, près du Chambon-sur-Lignon, en eau, voilà, le massif central, pourrait-on dire, un plateau agricole, voilà, et la question, c'était, le vivre ensemble, ça s'apprend pour l'interrogation. Et moi, j'ai répondu, ben d'abord, on vit ensemble. C'est quoi ces gens qui, d'en gros, disent, il y a une crise du vivre ensemble, on vit ensemble, il y a des problèmes. Il y a ensuite des problèmes concrets, des problèmes d'éducation, des problèmes de logement, des problèmes de chômage, des problèmes de sœur, mais on vit déjà ensemble. Bon, alors ensuite, c'est comment on nous donne les moyens d'avoir prise sur les solutions. C'est ça, le vrai problème. Moi, je pense vraiment que par rapport à nos problèmes sociaux, nos problèmes très, très, que vivent les gens et que les colères actuelles expriment, une des clés est la question démocratique. Une des clés, c'est que les gens ont le sentiment qu'ils n'ont pas prise sur ce qui leur arrive. Alors, et ça donne des colères, y compris avec une certaine aigreur, avec y compris des virulences qui peuvent s'en prendre à des personnes qui n'y sont pour rien, des boucs émissaires, mais fondamentalement, il y a ce sentiment de dépossession. Et la commune, la commune, la ville, c'est pour ça que j'aime bien, moi, le mot commune. Parce que une ville, c'est aussi une commune. Une commune, c'est pas un petit coin rural. Et c'est le mot ancien. Et c'est intéressant que ce soit le mot ancien parce qu'il contient le mot commun. Et c'est la même chose en anglais. On disait les commons. Et ça a donné, historiquement, ne prenez pas peur, mais historiquement, ça a donné le mot communisme. Il vient de là. Quand il y a le manifeste communiste en 1948, il n'y a pas de parti communiste, il n'y a pas etc. C'est une révolution démocratique à cette époque. Quand Marx et Engels écrivent ça en 1848, c'est la seconde république française. Mais l'idée du commun, qu'est-ce qui est commun ? Et ce qui est commun, c'est ce qui est... C'est pas la propriété de l'État et c'est pas la propriété de la marchandise et du privé. Ça nous appartient. C'est commun. Ça appartient à personne, donc c'est commun. Et c'est les vraies questions qui rejoignent les enjeux écologiques d'aujourd'hui. L'eau, c'est commun, par exemple. L'eau, c'est commun. L'air, c'est commun. La nature, c'est commun. C'est-à-dire que, du coup, on doit avoir ce sens du commun. Et pour moi, voilà tout ce qui fait surgir. Alors, après, pour les sujets, c'est tout ce qui va... Comment dire ? Une bonne enquête, c'est celle qui... On ne sait pas ce qu'on va trouver dans une enquête, souvent. On cherche. On sait un peu... On a une piste. Et puis après, ce qu'il faut, c'est que la question qui surgisse nous fait réfléchir. C'est pour ça que je prenais l'exemple de l'immeuble. C'était terrible. Il y avait la question de l'habitat. Un salut dangereux à Marseille était sur la table. C'est passionnant, là, c'est pas... Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et à vous exprimer. Et le Pénède sera ravi de répondre à vos questions. Moi, je vais faire un stéréotype, si vous le voulez bien, pour le démonstrer ensuite, le jeune de banlieue. Là, j'ai deux gros mots, pas possible. On va dire plutôt que, voilà, ces jeunes qui vivent, par exemple, au quartier de l'éducation, les deux problématiques en même temps. Là, je laisse, donc, les réseaux sociaux, peut-être une certaine défiance vis-à-vis des médias. On retrouve aussi dans le côté quartier populaire, puisque, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais la relégation est un poids qu'on ressent, qu'eux ressentent. Comment est-ce qu'on les mène, ces jeunes-là, vers l'info, et même vers Mediapart ? Comment fait-on pour les faire lire, les faire s'abonner au journal Mediapart ? Ben, vous en êtes fait, là. Comment dire ? Voilà, en descendant de l'Essrad, c'est pas... Voilà, c'est pas... Je vais vous dire un truc qui est au cœur de moi, personnellement. Aimé Césaire, qui a été un grand poète, un grand homme politique de l'île de Mont-en-France, la Martinique, il a dit un jour, dans un texte, t'es député longuement, t'es maire de Fort-de-France, la ville, et il dit, bon, vous savez, il y a le paternalisme colonial. Paternalisme colonial, et entre nous, mon tatisme, ton vis, ça existe aussi, là. Je veux dire, les gens éduqués qui dirigent les villes et qui, au fond, on regarde comme des indigènes les quartiers populaires qui s'est... Les sauvageons, on a entendu ce mot, sauvageons. Qui est ça ? J'en veux dire, chevènement, l'unis de l'intérieur, qui dit de gauche. On va dire, les sauvageons, les sauvages, comme Chirac, pourtant amoureux des peuples premiers, sur la Nouvelle-Calédonie, a dit un jour, c'est des barbares. Donc, il est toujours présent, ce paternalisme colonial qui a le sentiment, au fond, qu'il y a des civilisations, des cultures supérieures à d'autres. Mais Césaire disait quelque chose qui doit interpeller tous ceux qui sont plein de bonnes intentions, mais qui, parfois, ne font pas bien les choses. Il a dit, oui, le paternalisme colonial, c'est une chose. Mais on connaît aussi le fraternalisme. C'est le grand frère du parti progressiste, du parti humaniste, qui vient et qui dit « Je sais ce qui est bon pour toi et je te prends d'une main ferme pour t'amener dans le bon chemin. » C'est ce qui a beaucoup déchiré. Vous avez parlé de la marche de 83. C'est terrible. À chaque fois, je rectifie, quand j'entends dans des médias, où je suis la marche des beurres. Je dis, mais ce n'est pas la marche des beurres. C'était une marche pour l'égalité et contre le racisme. C'était des jeunes nés ici qui disaient « Mais c'est notre pays et on veut qu'il n'y ait pas de racisme et on veut l'égalité. » Qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a renvoyé. Beurre, Romeux, vers l'arabe. On les a renvoyés à une identité. Ils ne se sont jamais appelés la marche des beurres. Et dans la foulée, on a fait « Est-ce-to-est-racisme ? » Instrumentalisé dans le cadre de la politique nationale. On fait des concerts, on fait la fête. C'était sympathique. Mais ça n'a pas... Ça s'est éloigné. Donc, du coup, on s'est éloigné. On s'est éloigné. On a fait le fraternalisme. Je vais t'emmener dans la bonne direction. En fait, en oubliant que d'abord, il faut que, si on parle classe populaire, quartier populaire, jeunesse et quartier, il faut d'abord permettre aux gens de s'auto-organiser. Il faut permettre aux gens, et c'est ce que fait une maison comme celle-ci, de discuter eux-mêmes de ce qui leur arrive, d'inventer eux-mêmes des solutions et de co-élaborer cela. C'est vraiment là qu'est la réponse. Et chaque fois que c'est fait, il y a des solutions. Je vais prendre un autre exemple par rapport à une thématique des dernières années. La question des migrants, des demandeurs de refuges, des réfugiés, des exilés. Chaque fois que des maires ont dit on va accueillir, ce n'est pas une crise migratoire, c'est une crise de l'accueil. Parce qu'on se doit accueillir. L'humanité a le droit de se déplacer, de chercher un endroit où vivre plus dignement. Alors ça va nous poser des problèmes, ça va, etc. Mais on va trouver une solution. Alors comment ils ont fait ? C'est le maire de Grand Saint, Damien Carême, qui est une ville, alors ce n'est pas un quartier populaire, c'est toute la ville. C'est une ville née de la sidérurgie dans les années 70, 60. On crée une grande usine sidérurgique, aujourd'hui elle est Arcelor, donc on fait venir des gens du monde entier, et notamment d'Afrique et du Maghreb pour aller travailler là. Donc c'est une ville issue de cela. Une ville où il y a près de 40% de la population sous le seuil de pauvreté. Une ville qui a plein de problèmes, donc on pourrait essayer de dire, ah j'ai mes problèmes, ne venez pas ajouter les problèmes à mes problèmes. Il a dit le contraire, il a dit, d'où on vient nous, la population de canceintes ? On vient d'une histoire de migration, donc elle n'est pas terminée. Il n'y a pas les parvenus que nous serions, nous on est installés, maintenant on ferme la porte et les autres c'est déparéable. on va continuer à accueillir et on va l'assumer au nom de l'histoire de notre ville. Et il a trouvé des solutions. Moi j'ai été là-bas pendant l'hiver, le gymnase était, parce qu'on ne peut pas expulser pendant l'hiver, et donc étaient, et les personnels municipaux disaient leur fierté. Combien, déjà en quel que soit leur chemin, leur étiquette, et parfois certains peut-être, pas d'étiquette partisane de sang, ils disaient mais tout d'un coup je me sens utile. Et je découvre, parce que c'est comme ça que le préjugé tombe, c'est en allant vers l'autre qu'on se reconnaît soi-même. Alors, qui était ? Il y avait une salle pour les familles, avec les mineurs isolés, puis une femme, une salle avec tous les hommes qui essayent de passer en Grande-Bretagne tous les soirs vers 5-6 heures. Et c'était intéressant, ils venaient d'où ? Et on pourra en reparler avec Maxime Azari qui s'adda au débat ce soir, qui est lui kurde de Turquie. C'était les kurdes d'Irak. C'est pas la misère du monde qui vient vers nous, c'était la jeunesse du monde. Des gens, la catastrophe irakienne, la dictature, les a opprimés, et puis à arriver l'invasion américaine, pris entre deux feux. Donc, ils sortent de leur montagne, des gens dignes, des gens qui ont une histoire, une histoire, une fierté. Mais ils ont des contacts historiques avec de la famille au pied là-bas. Ils veulent vivre en lui. Et donc, ce passé, ils parlaient tous anglais, et puis certains avaient appris le français, et il se passait une relation. Je vous donne cet exemple parce que cette ville grande sainte, qui est une ville totalement populaire, née d'une histoire industrielle populaire, qui est en même temps, du coup, une ville qui est aujourd'hui une ville modèle écologiquement, alors que c'est normalement une ville ultra-polluée par cette dynamique collective. Ils ont revitalisé les soldes. Et aujourd'hui, Damien Carême veut poursuivre, poursuivre, poursuivre les gouvernants sur le fait de ne pas respecter la COP21 par rapport à ce qui menace la planète. Donc, quand vous faites au niveau du commun, de la commune, et vous prenez, non pas d'en haut comme le grand frère, mais, ensemble, vous élaborez des solutions. C'est un enjeu pour nous tous. Dans un an et demi, il y a les élections municipales. Il y a plein de doutes dans le pays. Et Dieu sait, s'il y a beaucoup d'inquiétude dans le monde. Mais c'est là que va se jouer les réponses. Des réponses communes. Le commun. Inventer le commun. Et être entre femme et homme de bonne volonté par rapport à ce commun. Urgence sociale, urgence climatique, urgence démocratique. C'est comme ça que ça se résume. Là, on parle de commun, mais je voudrais aussi vous parler de l'individu, ce qui peut être inspirant. Vous savez, dans nos médias locaux, alternatifs, on aime beaucoup ce qu'on pourrait appeler un peu le portrait. On a ici l'histoire ordinaire, par exemple, qui est un des médias citoyens présents là-haut. Souvent, on se parle de la valeur inspirante que ça peut avoir à partir des gens, parler de leur engagement militant, de leur responsabilité associative, de leur vie même, tout simplement. C'est quelque chose qu'on aime valoriser. Pour vous, c'est une forme qui est intéressante. Bien sûr, on est une société d'individus. Et c'est une bonne chose. On a conquis, par rapport à... Vous savez, combien de sociétés, nous-mêmes, dans le passé, on était prisonniers de la communauté, uniformisés par la communauté. On a conquis le droit d'être des individus, d'avoir ou pas avoir des tatouages, d'avoir ou pas avoir des persignes, de choisir le culte que l'on veut ou de ne pas croire, de boire de l'alcool, de ne pas en boire, de danser, de se mélanger. On est des individus. Et pour moi, contrairement à souvent un discours également paternel, puisqu'on entend dans Rourdes, en disant « Tout le problème, c'est qu'il y a trop d'individualisme. » Non. Le fait qu'il y ait des individus n'empêche pas de faire du commun. Et ça renvoie à cette question aussi en France d'une vision du pouvoir uniforme, le grand un du pouvoir. On est en Bretagne, ici aussi, le grand un de la nation. Jacobine, une uniformisatrice. Pour moi, on doit faire du un et du pluriel. Le un ne doit pas uniformiser. L'individu, ce n'est pas celui qui va me dire « Sois comme moi. » C'est celui qui respecte le fait que tu n'es pas comme moi. C'est celui qui respecte le divers, le pluriel. Et donc, bien sûr, que la logique du portrait, c'est aussi être apporté humaine, de ne pas être dans un journalisme froid, dans un journalisme désincarné. Et puis, c'est aussi montrer qu'on invente. Qu'on invente. Moi, je suis frappé quand même que ce qu'on a fait à Rosa Parks était formidable sur le journal qu'ils font de Mediaparks, les questions qu'ils affrontaient sur l'esclavage, sur l'égalité, homme-femme. L'homme a posé une question sur la vengeance. Son sujet d'article, il avait choisi la vengeance. C'est un sujet philosophique entier. Et c'était étonnant. Il travaillait cette question de la vengeance. Pourquoi ? Et on a eu une discussion très forte. Pourquoi on est une espèce, alors que ça n'existe pas dans le monde animal, d'autres espèces. On est une espèce où un homme peut tuer sa femme. où il arrive que les parents tuent leurs enfants. Où on se massacre entre peuples. Je rappelle, la première guerre mondiale, ce n'est pas une victoire dont il faut se souvenir. C'est une défaite profonde de l'humanité. 900 soldats français en moyenne sont morts tous les jours. Chaque jour, entre 1914 et 1916, 900 par jour. C'est la moyenne. 1100 côté allemand. Et ça ne compte pas les pères du civil. Une boucherie. Je parle, mon grand-père, c'est un règne aussi, mon grand-père, de guerre mondiale, deux fois réformée, deux fois engagée volontaire, deux fois prisonnier et deux fois évadée. Mais son frère, son frère Jules Plenel, le premier agrégé de la famille, le premier qui s'en sortait, il est mort en 1915, il a son nom à la Sorbonne, à Paris, et on n'a jamais retrouvé son corps. Toute une jeunesse massacrée, pourquoi ? Pour les industriels, de l'armement, pour la folie des peuples qui disent « Ah, je suis plus civilisé que toi ». Je rappelle ça parce que notre espèce est celle qui, grâce à son cerveau, domine cette terre, mais qui est capable de se mettre en péril elle-même. Il y a le tout-vivant et la question écologique aujourd'hui. Mais n'oublions pas dans cette époque où reviennent des discours guerriers, des discours identitaires, des présidents issus de l'élection qui sont prêts à jouer avec ça, avec l'arme de destruction massive qu'est la bombe atolique, que ça interpelle nous tous, ce que nous sommes. homo sapiens, c'est comme ça que, de manière prétentieuse, on s'est appelés, on est sages, mais en fait, l'homo sapiens, il est aussi homo démince. Il est fou. Il peut être fou. Tout l'enjeu de ce dont on parle pendant cette journée, le savoir, la connaissance, l'accès à l'information, avoir une information de qualité, l'égalité au cœur de la démocratie, c'est comment on chasse le déminçant qui est là, il est là. Et donc, c'est un enjeu profond et on me parle des portraits, c'est formidable de voir comment, en fait, on se mine, comment, comment, en même temps, on rencontre des obstacles. Je vais volontiers assurer, parce que je pense vraiment que le virtuel, c'est du réel. Je vais aussi en prison et j'ai fait des ateliers avec des jeunes en prison quand on me demande dans des maisons d'arrêt et je dis ça parce que je crois qu'il faut aussi interpeller notre pays qui est dans le tout sécuritaire mais qui est aussi dans le tout carcéral. A Strasbourg, j'ai fait la connaissance d'une directrice de maisons d'arrêt qui est une femme formidable. Elle est matonne, comme on dit surveillante, elle est une exception. Elle n'a pas les diplômes venus de l'université, elle est sortie du rang. C'est la femme la plus audacieuse sur les excursions, quand on veut préparer la sortie de quelqu'un, sur les sorties, sur faire rentrer l'extérieur dans la prison. Elle est elle-même, encore une fois, dans toute sa vie, c'est de garder les gens privés de liberté et elle-même est critique de ce tout carcéral. Vous savez qu'il y a des pays d'Europe, les Pays-Bas, il y a du carborisme, il y a de la diversité, il y a des problèmes de délinquance, il y a, pareil, c'est des sociétés qui nous ressemblent, il y a de l'ultra-libéralisme économique. Au Pays-Bas, on ne fait pas du tout carcéral, on vide les prisons. Et elles sont si vides qu'on finit par les louer aux Belges, qui n'ont pas assez de place pour mettre les prisonniers belges. En Allemagne, on vide les prisons aussi. Et nous, vous l'entendez dans le débat actuel, chaque fois qu'il y a un problème, on dit qu'il faut enlever les prisons. Et des prisons dans lesquelles il y a un droit élémentaire qu'on n'a pas qui est le droit d'être seul. On se retrouve à plusieurs, on se retrouve dans la prosquimité et on se retrouve dans l'école du crime évidemment. Et donc, c'est là où l'homo des minces, il est parfois, il a de la cravate. Il est bien propre sur lui. Mais c'est une folie de, il faut raisonner autrement, quoi. on se retrouve dans l'économie. Sous-titrage FR ?